Nous voulons juste d'assister à une causerie débat sur la question de la qualité de l'eau au Mali. Quelle est votre opinion de cette qualité d'eau dans notre pays actuellement? Par rapport à la qualité de l'eau, vraiment c'est une question qui est assez complexe. Parce que la qualité de l'eau dépend du type d'eau dont on parle. Les eaux potables, la qualité pour les eaux potables, la qualité pour les eaux de surface et les autres eaux, c'est des qualités différentes. Par rapport à l'eau du fleuve, nous pouvons parler d'une certaine pollution, d'une certaine agressivité de la population par rapport à cette eau. Et cela se voit par les plantes aquatiques qui sont en train de se développer un peu partout dans le fleuve. Et l'ensemble qu'on voit à travers différents points, ou au cas de quelques points, de cette eau-là. A part cela, le laboratoire suit bien sûr la qualité de cette eau. Et cela fait de manière mensuelle. mensuelle, mensuellement, vous en avez tous les poissons? Dans le début à l'affaire, c'est-à-dire le Stébénien-Choros a monifié en plus. Et là, on doit faire la dilution, que cette eau n'a pas atteint un grand nombre de pollution. parce que c'est la dilution, mais au niveau des points de pollution, par exemple les rejets des eaux industrielles et au niveau des points où il y a une activité de teinture, vraiment au niveau de ces points, on sent quand même une grande pollution par rapport à ces eaux. C'est vraiment d'éviter de pratiquer d'autres activités, comme l'orpaille par drague dans le bout du fleuve, comme le rejet des eaux industrielles directement dans le fleuve, ce genre de activités, vraiment d'éviter de le faire d'activités. Les textes existent, les normes existent, et avant de faire de telles activités, il faut des autorisations. Donc c'est vraiment la non-application des textes, c'est ça qui cause en fait le problème. Si aujourd'hui on appliquait ces textes, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités qu'on ne va pas avoir au niveau des activités qui dégradent, qu'on ne va pas avoir au niveau du fleuve. Donc la première cause c'est vraiment la non-application des textes. Il y a des textes qui existent pour toi. Et même des sanctions en fait qui existent en cas de pratiques. Donc selon vous, qu'est-ce qui manque ? Oui, c'est de prendre la décision. Il faudra bien que les autorités prennent leurs responsabilités pour empêcher de ces activités. Au niveau de l'agent, nous avons même fait un projet en fait de texte pour abandonner, pour carrément interdire la pratique de leur page par tract dans le fleuve. Mais bon, c'est un document finalement, jusqu'à présent, qui n'a pas eu de suite. Qui n'a pas eu de suite. Donc vraiment, il faut se courage politique parce que souvent on met en avant que c'est des activités qui rapportent. Mais à quel prix et à quel coût c'est quand même la dégradation. C'est seulement la volonté politique qui peut faire qu'il y ait une avancée assez consistante par rapport à l'amélioration de la qualité de l'eau. Je pense que ce que j'ai le plus retenu de cette discussion qui était très intéressante, c'était de dire quel que soit le type d'usage des eaux au Mali, il y a, on n'a pas d'alternative lorsque la qualité n'est pas acceptable. C'est un grand défi. Il est pour tout le monde, ceux qui travaillent sur l'eau, les décideurs, ceux qui font les politiques. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut travailler sur les normes selon le type d'usage et ne pas se contenter des normes internationales ou des normes de je ne sais pas quel pays. Je pense que c'est les deux grandes leçons et que tout le monde doit s'y mettre pour relever ces deux défis. Un conseil ou un message à l'endroit de tous les âgés de cette ressource qui se fait de plus en plus rare ? Là, c'est une question qui est quand même assez intéressante parce que, comme je l'ai dit, on sent à certains points qu'il y a une certaine pollution. Et cette eau est nécessaire pour toute la population du Mali, pas seulement du Bamako, mais du Mali, par laquelle le fleuve passe. Donc, je demanderai à tout un chacun de prendre vraiment soin de cette richesse qu'est le fleuve Niger.